Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et allez, en numéro 1, on commence avec les derniers résultats. Victoire, 2 buts à 0 sur sa pelouse face à l'Estonie. Puis après, un match nul, 2 buts partout sur sa pelouse en Géorgie. Avant un match nul à 1 en Estonie, une victoire de 1 en Géorgie. Ça, c'était pour l'UFA Nation League et pour l'Européenne qualifière pour la Coupe du Monde. Une victoire en ouverture face au Liechtenstein. Une victoire 1-0 du coup. Une victoire 2 buts à 1. 2 buts à 0 sur sa pelouse face à l'Estonie. Une victoire 3-2. Rokin-Balesk face à la Rouménie. Le classement, l'Arménie est premier de son groupe devant la Macédoine. Deuxième surprise. Oui, l'Arménie a 9 points, 3 victoires sur 3 matchs possibles. La seule équipe avec le Danemark, l'Italie et l'Angleterre qui a fait ça. L'Allemagne est en dessous. L'Allemagne, attention à l'effet brille avec une petite victoire 1-0. Face au Rouma, il a l'exemple, victoire 3-0. Face à l'Islande, on n'en parle pas. Et la défaite de Buzyn sur sa pelouse face à la Macédoine. C'est la transition, voilà. Donc c'est pour ça. Ce qui nous laisse transiter avec notre autre partie. L'Islande et la Roumanie n'est pas là. Alors que c'était des surprises à chaque fois de la Coupe du Monde et l'Euro. Ils étaient systématiquement qualifiés. Alors peut-être que cette fois, ils ne le sauront pas. Et c'est parti pour la partie numéro 2. Les raisons d'y croire. Donc pourquoi l'Arménie peut y croire ? En premier, il y a eu des changements dans le staff avec l'arrivée de Joachim Caparro. Centraîneur du Football Club Célie, de l'Atlétique Club Bilbaro et de Villarreal. C'est un entraîneur du coup très expérimenté. Il a été emmené par le directeur technique espagnol. Et il y a Romain Berezovski, l'ancien gardien de but international arménien qui est venu en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc ça, c'est pas mal. Voilà pourquoi l'Arménie doit y croire. Un changement dans le staff. C'est emmené en effet, puisque l'Arménie a perdu qu'une seule fois sous Caparro. C'était une défaite 2-1 en Macédoine. Et il n'a plus perdu depuis 8 matchs. C'est totalement extraordinaire. Voilà, et il est monté en Ligue B en UEFA Nation League. C'est le deuxième échelon. On n'y aurait pas pensé, même si le groupe n'était pas trop élevé. Mais c'est une sensation déjà. Alors l'Arménie peut y croire aussi, parce qu'il y a un groupe soudé. Voilà, j'ai lu un article l'autre fois qui disait que Joachim Caparos, il veut un groupe soudé. Et tous pour un et un pour tous. Voilà. Et donc, ce n'est pas que Léon Stitulière qui joue. Voilà, je vous mettrai à côté la dernière composition de l'Arménie avec les remplaçants. C'est aussi les remplaçants, mais aussi les réservistes. Donc voilà aussi un effet qui montre une âme d'équipe, une réelle âme. Et un collectif très soudé. Il y a aussi une mentalité qui a changé. Parce qu'elle est gagnante maintenant. L'Arménie ne lâche plus. A l'époque, le match de l'Arménie, on joue 10 fois, on lâche 10 fois. On lâche 9 fois. Donc voilà, là, ils ont mené un 0. Ils se sont fait rejoindre, ils ont pris un but. Mais ils n'ont pas lâché. Ils ont gagné match 3-2. Et à l'époque, ils l'auraient lâché ce match. Et donc, ça, c'est peut-être ce qui peut faire la différence pour aller gagner un ou deux points. Quand on est mené à 0 pour aller chercher un nul. Ou à 0-0, encore les ressources pour aller chercher une victoire. Voilà, c'est ce qu'il peut. Et c'est ce qu'a inculter le nouvel entraîneur, Joachim Caparos et son star. C'est ce que je disais, comme je vous l'ai dit, dans un article. Voilà, c'est un jeu collectif qui n'est pas basé que sur un seul joueur. A l'époque, quand il y avait Michi Tallinn qui n'était pas blessé ou Gévole Gazzalian, on mettait tout sur eux. Et c'était à eux de faire la différence. Là, non. Joachim Caparos veut que tout le monde joue pour l'un et pour l'autre. Et donc, ce n'est plus une individualité collectif. Mais une équipe complète, soudée. Si on a maintenant une bonne assise défensive. Et oui, la défense arménienne est très costaud. Avec en ligne de mire, Arroyant, le capitaine à l'absence d'un rythme italien solide. Et cette équipe arménienne se montre très costaud. On le voit par le nombre de fautes. Quand même, il y a beaucoup d'agressivité. Le nombre de fautes commises, 13 environ par match. Avec 2,67 cartons reçus par match. Donc, peut-être un peu trop d'agressivité. Mais c'est si fait la différence. Et oui, puisque l'Arménie en casque 0,66 buts par match. Alors, l'Arménie a un jeu quand même assez offensif. Qui va vite vers l'avant le plus souvent. On voit que l'Arménie se crée beaucoup d'occasions. Mais on rate beaucoup aussi. Donc, en moyenne, 18 tirs par match. Et 7 cadrés. C'est trop peu les tirs cadrés. Trop de tirs pour le nombre de buts marqués. Il n'y a que 2 buts en moyenne par match. Alors, soit ils jouent par contre. Comme face à l'Issan ou à la Roumanie. On va vite vers l'avant. On a 40, 45% de possession de balles. À part face à la Roumanie dans les 20 dernières minutes. Plus que la Roumanie menait. Ou alors, face au Liechtenstein, on peut jouer en attaque placée avec 70% de possession de balles. Et se crée des occasions 26 tirs lors de ce match. Par exemple. Et seulement un but. Voilà, ce qui me laisse faire la transition. Juste avant, je veux dire. Ah oui, l'Arménie ressort bien les ballons. Ce qui me laisse faire la transition. Il y a quand même des leaders techniques. Malgré l'absence de Gazalian et de Hedrick Merchitalian. Il y a Tiguan Bazalian. Marseillian. Le chouchou du public. Qui est à 2 buts de passe-dé. Et un contrebut conséquent provoqué. Et le défenseur capitaine Arroyan. Qui est un leader d'équipe technique. Et qui est le même buteur en plus d'être solide défensivement. Il y a eu aussi la confiance que Caparos a donnée. A des gamins comme Edouard Stepsian. Il faut un peu de renouveau dans cette équipe. Et c'est ce qui fait du bien de la jeunesse. Il en faut dans le sport pour pouvoir raviver la flamme. Il y a aussi des naturalisations comme Solomon Udo. Le Nigeriano arménien. Voilà, le milieu de terrain. Excellent, le milieu de terrain. Qui fait un bon travail au milieu de terrain. Même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Pour Stepsian par exemple, on lui a donné confiance. Il a été décidif sur la seule sélection qu'il a fait. Il est buteur. Donc il faut donner confiance aux jeunes. Et c'est bien de la part de Joachim Caparos. L'Arménie peut aussi compter sur son public. Oui, en Arménie le public est autorisé. On avait à peu près environ sur les deux matchs. En moyenne 10 000 spectateurs. Un petit coup déployé face à l'Islande. Donc voilà, malgré la crise du coronavirus, le public est au rendez-vous avec un très beau public, il faut le dire. Alors, le calendrier pour l'Arménie. Donc il y a des grosses échanges d'abord en match amical cet été avec le déplacement en Croatie et le déplacement en Suède au mois de juin. Voilà, en match amical pour préparer les deux autres équipes à l'Euro 2020. Voilà, en septembre, il y aura un déplacement en Macédoine et un déplacement en Allemagne. Voilà, des grosses échanges. Attention, l'Allemagne c'est une grosse échéance, c'est une double confrontation. Mais attention à la Macédoine qui peut être très piégée, on l'a vu, ils ont battu les Allemands en Allemagne de buzard. Après, au mois d'octobre, il y a... Non, avant le mois d'octobre, il y a la réception au mois de septembre du Liechtenstein. Bon, là, ça devrait être facile avant le mois d'octobre et deux grosses échéances à déplacement en Islande, puis en Roumanie. Voilà, et pour finir, la réception de la Macédoine, puis de l'Allemagne. Encore, voilà, un match piège à la maison. Les Arméens, ça leur réussit, les Macédoniens à la maison, mais pas à l'extérieur. Donc voilà, ce qui me laisse faire la transition. Oui, il va falloir voir ce que ça donne à l'extérieur pour les Arméniens, puisqu'ils n'ont joué qu'une seule fois, c'était face à la plus petite équipe, le Liechtenstein, où ça a été quand même compliqué d'ouvrir la marque, puisque 26-1, et on a attendu vers la 80e minute, 85e, pour voir le but, le CSC, but conséquent des joueurs du Liechtenstein provoqués par Tigran-Barseillan. Donc voilà, pour l'Arménie, les points à améliorer, il va falloir moins paniquer, parce que des fois, c'est la panique totale, on balance les ballons n'importe comment, et on n'est pas serein, voilà, il va falloir se concentrer un tout petit peu plus, et ça ira mieux. Il y aura aussi deux points à revoir, comme les erreurs techniques, passe ratée, frappe trop peu appuyée, trop d'occasion ratée, des ballons qui partent dans tous les sens, des fois, comment on dirait, dans certains jeux vidéo, que je ne citerai pas les noms, DL1 Triangle, quoi, des ballons en l'air qui partent de partout, sans contrôle, sans rien, et voilà, comme je disais, le manque d'efficacité devant le but. Il y a aussi un truc, bon, il y a beaucoup d'agressivité en défense, côté arménien, c'est bien, mais il y a trop de fautes, trop de fautes et trop de cartons, du coup, pris, parce que, par exemple, Arroyan et Barsegan seront suspendus pour le match face à la Macédoine, accumulation de cartons. Donc voilà, ça, il va falloir revoir tout ça, ça améliore un peu. Il y a aussi, attention à ne pas être en position de rejeu, parce que, j'ai beau être supportant à l'arménien, le but d'Arroyan face à la Roumanie était sûrement rejeu, ça me demandera revoir, mais pour moi, il était en jeu. Donc voilà, je n'espère pas me tromper, mais il y était. Donc ça, il va falloir revoir. Voilà, et la dernière question qu'on va se poser, c'est comment, il va falloir voir comment on fait avec le retour de Gewolk, Gazalian et Bedrick, Meritalian. On change tout, on fait quoi ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait sans ces stars ? On retombe dans nos travers ? Il ne va pas falloir retomber dans les travers. Il va falloir se demander si Meritalian et Gazalian sont indispensables. Alors, on l'a vu qu'ils n'étaient pas indispensables sur les trois matchs, mais ils peuvent être importants quand il y a des matchs d'expérience qu'on fasse à l'Allemagne, et ça va être le problème à régler pour Joachim Kaparos, mais je pense qu'il saura bien le gérer, et on verra bien tout ça, c'est la question qu'on va se poser pour la fin et pour l'ouverture. Voilà, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de like, abonnez-vous et commentez la vidéo, et je vous dis qu'il se plaît, à la prochaine, salut ! Vamos au Qatar !